Le document du jour est une demande de réintégration dans la nationalité française, issue de la sous-série 6M et datant de 1887. Il concerne la famille Dejeune-Beringer, originaire de Mulhouse, en Alsace. Il est constitué de trois pages, interrogeant le demandeur sur son identité, sur sa profession, sa famille, ses origines, son lieu de résidence, mais également depuis combien de temps il est en France. Pourquoi Eugène-Beringer fait-il une demande de réintégration ? S'il est Allemand, pourquoi ne pas faire une demande de naturalisation comme les Italiens ? Pour comprendre ce choix, il faut remonter quelques années en arrière. Suite à différents problèmes diplomatiques, et dans un contexte de création des États-nations, l'empereur Napoléon III déclare la guerre au royaume de Prusse le 19 juillet 1870. Ce royaume est rejoint par celui de Bavière, de Württemberg, et des grands-duchés de Bade et de Hesse. Une grande armée se retrouve en face de l'armée française. Et l'armée française ne fait pas le poids face à cette coalition. Le 2 septembre 1870, après la défaite de Sedan, Napoléon III capitule et se retrouve prisonnier. Mais la France ne se veut pas vaincue. Un gouvernement de défense nationale est alors créé. La Troisième République est proclamée. Néanmoins, face aux armées allemandes qui envahissent la France, le gouvernement se résout à demander l'armistice. Le traité de paix signé le 10 mai 1871 est connu sous le nom de traité de Francfort. Il fait perdre à la France des territoires importants, l'Alsace, la Moselle, ainsi que quelques cantons de la Meurthe. Mais le département des Bourges, lui, perd les cantons de Chirmèques et de Salles. Ce traité permet aussi aux habitants de ces régions de garder la nationalité française. Pour cela, ils doivent effectuer une déclaration d'option pour la nationalité française. Mais ils doivent également quitter définitivement leur maison pour s'installer en France. Ce sera le choix de nombreux Alsaciens lorrains, comme on va bientôt tous les appeler. A cette époque, les Vosges se développent économiquement grâce aux industries. Celles du bois, du papier, du verre, mais surtout celles du textile. Les manufactures locales, préexistantes, se situent dans le massif vosgien et le long de la Moselle. Elles travaillent en lien avec certaines entreprises alsacières. Après la guerre, de nombreux chefs d'entreprise vont choisir de quitter l'Alsace en emportant leur savoir-faire, et parfois en déménageant toute leur usine, le matériel et les ouvriers compris. Les Vosges deviennent une destination de choix pour ces industriels. Ils voient se construire des tissages, des filatures autour d'Épinale, de Thaon-les-Vosges et sur les bords de la Moselle, en direction de Nancy. Ces entreprises donnent un nouvel élan à toute la filière locale. On peut citer parmi elles, la filature de Lagos à Golbet, les entreprises Cannes, Langues et compagnie, ou la BTT, la Blanchisserie et Teinturerie de Thaon, créée par Armand Lederlin, qui deviendra l'une des plus grosses entreprises des Vosges. On peut également citer la Manufacture d'Indienne, Peringer, Zurker et compagnie installée au Champ du Pain à Épinale. C'est un an que nous avons déjà vu, mais continuons notre histoire. A partir du 30 septembre 1872, les Alsaciens et les Mosellans ne peuvent plus opter. Mais la circulation des populations est encore possible. De nombreux ouvriers vont traverser la frontière et s'installer dans les Vosges, ou autre part en France. Beaucoup de jeunes hommes sont aussi envoyés en France pour échapper au service militaire allemand. Mais c'est surtout l'attrait d'une région francophone où il y a du travail qui les intéresse. Les Vosges sont entrés de plein pied dans la révolution industrielle. Sur les photographies, on peut même voir des chapeaux, des casquettes, qui distinguent les Alsaciens des Vosgiens. Ces Alsaciens, arrivés en France, peuvent rester allemands, mais beaucoup choisissent de redevenir français. C'est donc pour faciliter leur démarche qu'apparaît la demande de réintégration dans la nationalité française. C'est ce choix-là que fait Eugène Beringer le 1er mars 1887. Dans un premier temps, il est resté auprès de sa famille pour gérer l'entreprise familiale qui produit des Indiennes. Puis il la vend en 1873. Il est embauché à l'usine Zurker Frères à Cernay, dans laquelle il est associé en 1881. Le siège social de cette nouvelle entreprise est installé à Epinal, au Champ du Pain. En 1887, la manufacture d'Indienne est totalement opérationnelle et emploie 600 ouvriers. Il est alors temps pour Eugène d'effectuer sa demande pour retrouver la nationalité française. Sa femme, malade, est dans l'impossibilité de donner son autorisation et ne bénéficie donc pas de cette démarche. Sa fille, Adèle, attendra sa majorité pour redevenir française. Abonnez-vous ! ... 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